Nous allons vous parler de la citoyenneté européenne. Le 7 février 1992, 12 pays européens signent le traité de Maastricht et créent l'Union Européenne. Cette union politique doit être assortie d'une nouvelle citoyenneté, dite citoyenneté européenne, permettant d'accompagner ce projet politique. Mais pourquoi créer une nouvelle citoyenneté ? Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants européens affichent une volonté de paix et d'union. Le 25 mars 1957, lors du traité de Rome, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg créent la Communauté économique européenne, CEE, pour mettre en place un marché commun dont l'objectif est de construire une union sans cesse plus étroite entre les peuples. Réduite à sa dimension économique et technique dans les années 60, la CEE est confrontée dans les années 70 à la crise économique et sociale, au conflit budgétaire et au retour des égoïsmes nationaux entre les neuf membres, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande ayant rejoint la communauté. Il faut désormais redonner du sens à ce projet et le rapprocher des peuples en leur permettant une participation plus active. En 1974, les neuf acceptent l'idée d'un Parlement européen élu au suffrage universel direct par les citoyens des États membres unis dans la communauté, mais sans parvenir à créer une véritable Europe des citoyens qu'ils expéraient malgré une première élection réussie en 1979. En juin 1985, au Conseil européen de Milan, dans le cadre de la relance initiée par François Mitterrand et Helmut Kohl, les États décident d'adopter des symboles pour marquer l'émergence d'une identité européenne. Un drapeau, un hymne, une fête commune le 9 mai, un passeport. En 1986, l'Europe des Douze décide de mettre en place un marché unique et la chute du mur de Berlin en 1989 les incite à créer une Union européenne plus solide et plus politique. Mais alors, quels sont les droits et les devoirs de ces citoyens européens ? En établissant, en 1992, une citoyenneté commune aux ressortissants de leur pays, les États membres souhaitent renforcer l'adhésion de la population aux projets politiques. Mais l'Union européenne est un rassemblement d'États. Il est donc nécessaire d'ajouter sa citoyenneté singulière aux citoyennetés nationales. Elle s'ajoute et ne la remplace pas. Il s'agit tout d'abord d'accorder des droits supplémentaires. Le droit de séjour et le droit de circuler librement dans l'ensemble des États de l'Union, pour tous les citoyens, est le plus connu. Mais les citoyens européens ont aussi le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes dans l'État membre de résidence, privilégiant ainsi pour ces deux élections la résidence à la nationalité. Ils ont aussi le droit de protection diplomatique et consulaire d'un autre pays membre dans les pays tiers. À ces droits s'ajoutent des droits de recours aux institutions, comme le droit de saisie du médiateur européen ou le droit de pétition adressé au Parlement européen. La citoyenneté européenne est une création unique dans l'histoire, un défi politique et une singularité juridique pour renforcer une identité commune sans nouvel État. Elle se superpose aux citoyennetés nationales, elle les accompagne automatiquement, elle ne peut s'acquérir indépendamment. Il en résulte une hiérarchie, c'est une citoyenneté seconde. Il existe donc des limites à cette citoyenneté européenne ? Oui, elle se réduit à une succession de droits supplémentaires, mais sans devoirs, ni fiscales, ni militaires. De plus, seule une minorité perçoit la citoyenneté européenne comme une réalité, puisqu'elle est visible pour ceux qui sont les plus mobiles, ceux qui voyagent, et donc souvent les plus aisés ou les plus éduqués. Le Parlement européen, qui représente toujours les citoyens des États membres, reste élu dans un cadre national, avec une très faible participation des électeurs, ce qui ne facilite pas la démocratisation de l'Union. L'espace public européen peine à émerger, les débats politiques restent cantonnés dans chacun des pays membres, sans médias véritablement communs. Les élargissements successifs à 25 en 2004, 27 en 2007 et 28 États membres en 2013 ont renforcé l'hétérogénéité de l'Union, qui subit des crises de plus en plus fortes, qui provoquent la montée des populismes et le retour des égoïsmes nationaux, comme l'a montré le Brexit en 2016. 25 ans après le traité de Maastricht, l'Union reste fragile. Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, a renforcé la citoyenneté européenne en donnant valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000. Il permet également d'exercer un droit d'initiative citoyenne. Mais la citoyenneté européenne n'a pas permis l'affirmation d'une véritable identité européenne, même si elle a largement participé à la démocratisation du projet européen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada